... Alors qu'on me permette en préambule de saluer un ami, celui qui est devenu un ami, Nicolas-Manuel Gudel, directeur des archives Jura Bruchweiler et commissaire de l'exposition qui se tient actuellement en haut mur, de m'avoir confié cette piste de recherche finalement assez peu connue, peu explorée, voire pas explorée, qu'est la bibliothèque d'Hodler. Par ses conseils, ses orientations, il m'a apporté ainsi que son équipe une aide des plus précieuses et je tenais à le saluer, même s'il n'a pas pu être des nôtres ce soir, et lui exprimer mes remerciements pour cette confiance et pour l'article qui a été confié au sein du catalogue. Donc ce soir, ce qui nous rassemble, c'est une pratique du livre par un homme, Ferdinand Hodler, dont on fêtait le centième anniversaire de la disparition. Dans une conférence que j'ai nommée « Hodler et les livres esquisses d'une bibliothèque disparue ». Et je commencerai en citant Hodler lui-même. « De rien, l'homme ne peut rien faire. Lorsque l'artiste fait une œuvre, il en emprunte les éléments à un monde déjà existant. » Alors, en prononçant cette phrase, au cours d'une conférence fondamentale donnée à Fribourg en 1897, Ferdinand Hodler pensait avant tout à l'examen de la nature, ce qu'il appelait la grande source de renseignement. Il ne faut toutefois pas négliger les apports qu'ont pu représenter ces lectures. « Dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es ». L'adage de l'historien et académicien Pierre Delagorse résume tout l'intérêt d'étudier à la fois bibliothèques et lectures à travers les siècles. Plusieurs bibliothèques d'artistes majeurs ont fait l'objet, ces dernières années, d'études, soit à partir d'ensembles entièrement préservés et conservés, soit par le biais de tentatives de reconstitution, comme nous le verrons dans un premier temps au cours de cette conférence. Et dans le cas de Ferdinand Hodler, c'est précisément au cas de figure le moins favorable que nous avons à faire, celui d'un ensemble totalement dispersé et dont il ne reste que presque plus de traces tangibles. Demeurent, ça et là, des indices épars qu'il faut aller chercher glaner parmi les témoignages de proches ou dans les précieux carnets de notes du peintre. C'est donc bel et bien d'une tentative dont je vais vous parler ce soir, le premier d'un jalon d'un travail qui sera sans doute à poursuivre et qui permettra toutefois d'obtenir une sorte d'esquisse estompée, un contour troublé des livres possédés et lus par Ferdinand Hodler. Nous verrons que la chose ne va pas forcément de pair. Le moyen donc de pénétrer dans un univers intellectuel et culturel est par ce biais de mieux comprendre à la fois quelques-unes de ses méthodes de travail et de ses sources d'inspiration. Mais commençons en préambule dans une première partie par planter le décor général de ce genre d'études avec l'examen de quelques grandes bibliothèques de peintres, des prédécesseurs ou des contemporains de Ferdinand Hodler afin de mieux comprendre la nature variée de ses collections. L'histoire et l'étude des bibliothèques particulières est une branche finalement assez jeune, assez récente du monde de la recherche. Logiquement, elle s'est, dans ses débuts surtout, intéressée aux livres rassemblés par des écrivains, qu'il s'agisse d'auteurs anciens ou modernes, avec la mise en valeur d'influence et d'intertextualité évidente des éléments très précieux pour la reconstitution génétique des œuvres de ses écrivains. Comment ces œuvres étaient nées ? Par quoi avaient-elles été influencées ? Et c'est beaucoup plus récemment que le même principe a été appliqué, mais cette fois-ci, à des bibliothèques d'artistes et notamment de peintres, avec des études relativement précoces qui ont été fournies dans les années 1960-1970, nous en étions là au début, par un célèbre historien de l'art américain, toujours vivant d'ailleurs, Theodore Reff, concernant les livres possédés par Degas et surtout par Cézanne. Reproduction and Books in Cézanne Studio Cette bibliothèque de l'atelier de Cézanne, figurez-vous qu'elle peut toujours être admirée in situ dans l'atelier préservé du grand peintre. Vous la voyez ici. Donc c'est un ensemble de matériel destiné à être utilisé pendant les séances d'études ou de travail pour des natures mortes, par exemple, vous voyez ici tout l'appareillage nécessaire, et donc une bibliothèque de travail contenant des infolios, des recueils de gravures qui étaient la matière première en quelque sorte de l'inspiration ou du rafraîchissement de mémoire de Cézanne en plus de la bibliothèque qu'il pouvait avoir dans son propre logis. Cette bibliothèque a été conservée, c'est une chance extraordinaire et bien entendu, la plupart de ces études ont concerné, et concernent encore, des artistes des XIXe et des XXe siècles. Toutefois, chemin faisant, la recherche a également traité des acteurs, des artistes plus anciens. Et l'un de ceux qui me tient particulièrement à cœur, il s'agit du portraitiste Daniel Dumonstier, 1574-1646, qu'on appelait également, qu'on surnommait Dumonstier-Crayon, car c'était un spécialiste du portrait crayonné à la cour de Louis XIII, il gravitait dans les plus hautes sphères, il a laissé de magnifiques portraits de tout l'entourage royal et du roi lui-même. Et ce Daniel Dumonstier, qui appartenait à une grande dynastie d'artistes français, a laissé de très nombreux livres portant son ex libris manuscrit. Donc nous sommes ici dans la première moitié du XVIIe siècle et il avait construit vraiment une bibliothèque très impressionnante avec un goût de bibliophile, c'est-à-dire en allant chercher des éditions qui n'étaient plus forcément au goût du jour, qui n'avaient plus forcément la faveur du lectorat de l'époque, mais qui pouvaient intéresser un collectionneur, un amateur de livres déjà anciens, comme c'est le cas ici avec cette édition originale des Amours d'Olivier de Mani, ce poète ami de Louise Labbé qui gravitait autour de la Pléiade. C'est un exemplaire qui appartient à la collection Barbier-Muller. Et on retrouve cette ex libris de Daniel Dumonstier sur tout un ensemble de livres qui, à l'époque, avaient déjà ce statut d'ouvrage de collection. Alors cette collection du Monstier, elle fut d'ailleurs signe de son intérêt, de sa préciosité, acquise peu de temps après la mort de l'artiste en 1646 par Gabriel Naudet, qui était le propre bibliothécaire de Mazarin, un autre grand passionné de livres du grand siècle. Donc vous voyez qu'il y a une manifestation chez les artistes, artistes-peintres en l'occurrence ou dessinateurs, de manière précoce, d'un goût pour la collection de livres et pour le livre. Un autre Coran bibliophile du monde des peintres du XVIIe, c'est Rubens. Rubens possédait en son temps la plus grande bibliothèque de sa ville d'Anvers. Et les livres, aujourd'hui dispersés, mais connus par plusieurs sources, plusieurs inventaires anciens, ont même fait l'objet d'une exposition particulière en 2004 au musée Plantin-Moretus, qui rendait donc hommage à Rubens bibliophile. Il a donc été assez vite évident pour les historiens de l'art, je vous disais à partir des années 1960-1970, que ces ensembles de livres connus directement, et c'est ce qu'on appelle ici les bibliothèques conservées, les bibliothèques dites matérielles ou réelles, selon la terminologie, ou des ensembles de livres connus de manière indirecte, par des mentions dans une correspondance, par des notes de lecture, par des témoignages secondaires. Ce sont les bibliothèques virtuelles, reconstituées. Et bien ces deux ensembles, qu'ils soient réels ou virtuels, constituent une précieuse ressource pour la recherche en histoire de l'art, permettant d'accéder à l'univers intellectuel des artistes, et donc aux sources de sa créativité et de l'élaboration des œuvres. La situation de ces bibliothèques d'artistes est des plus variables. Dans le cas le plus favorable, je le disais, c'est l'ensemble des livres jadis possédés par l'artiste, qui a été conservé pieusement, souvent dans un cadre familial, par une descendance, par exemple, directe ou collatérale, ou par une fondation créée pour sauvegarder son œuvre et sa mémoire. C'est ainsi que la bibliothèque familiale et personnelle du peintre orientaliste Eugène Fromantin, 1820-1876, qui, par ailleurs, est un homme de naître réputé, un romancier de talent, auteur de l'important roman Dominique, paru en 1863, eh bien, cette bibliothèque a été retrouvée, avait été oubliée, mais elle a été retrouvée quasi intacte en 1985, livrant l'ensemble des livres compulsés par cet artiste, écrivain et voyageur en Orient, où il est allé chercher justement ses sources d'inspiration. Les bibliothèques d'artistes comme Maurice Denis, Signac, Marchel Duchamp ou Dali, et là, je parle à notre collaborateur d'aliens par excellence, Luca Notari, ont été de la même manière préservées en très grande partie et ont permis ainsi une étude exhaustive des lectures de ces peintres. Dans d'autres cas, les exemplaires, conservés précieusement, bien que dispersés, à travers des collections privées, se croisent de loin en loin dans des catalogues de libraires ou des catalogues de maisons de vente aux enchères prestigieuses. Ils ont acquis un statut de haute bibliophilie, mais n'ont pas échappé à la dispersion. Il faut donc essayer, lors de leur passage en vente, de les pointer et de pouvoir reconstituer ainsi des ensembles dispersés. Un bon exemple, la bibliothèque de Manet. La bibliothèque de Manet a comporté des éditions originales dédicacées par toute la République des lettres de l'époque, comme par exemple, Émile Zola, qui ici, sur son recueil assez violent, mais haine, causerie littéraire et artistique, et qui évidemment prenait la défense de toute cette génération de peintres dont il était lui-même contemporain, offre ici à Édouard Manet témoignage de sympathie avec cette signature tout à fait impressionnante qui est celle d'Émile Zola. En général, avec Émile Zola, on a quelque chose de souvent très laconique. Donc le côté bref de l'envoi autographe ne doit pas nous apporter une mauvaise compréhension de la situation. Témoignage de sympathie, chez Zola, sur un livre, c'est vraiment un très haut niveau de connivence et de camaraderie. Ou d'autres grands noms qui sont de la même génération, c'est évidemment, on connaît leur proximité, Baudelaire. Voici sur l'étude que Baudelaire avait écrite sur Théophile Gautier, à mon ami Édouard Manet. C'est comme toujours ou presque rédigé au crayon papier avec les initiales qui soulignent encore le côté de proximité avec le destinataire de l'envoi. Un peu plus de texte sur cet exemplaire ô combien symbolique de la deuxième édition des Fleurs du Mal, 1861, à M. Édouard Manet, témoignage d'amitié Charles Baudelaire. Cet exemplaire est passé en vente en mai dernier, donc je vous disais, de temps à autre, on les voit réémerger, et a réalisé dans une grande maison parisienne plus de 150 000 euros. Pour la petite anecdote. Par chance, en Suisse, plusieurs artistes de premier plan ont bénéficié des mêmes soins de préservation. et en premier lieu, Albert Anker ou Cunot Amier, pour parler d'artistes contemporains de Haudelaire, eh bien, leurs bibliothèques sont demeurées intactes à l'endroit même du dernier domicile de leur propriétaire. Et elles sont en cours d'étude dans le cadre d'une thèse de doctorat qui s'appelle « Bibliothèque et savoirs de peintre » en Suisse dans la seconde moitié du XIXe siècle, qui est une recherche menée par Mme Valérie Clerc, et dont on espère qu'elle sera prochainement publiée, ce qui viendra nourrir ce dossier des bibliothèques d'artistes suisses de la fin XIXe, début XXe. Alors là, il s'agit de cas exceptionnels. Préservation dans un cadre familial ou livres chargés d'une telle émotion et d'un tel niveau aussi de bibliophilie qu'on les trace de grandes ventes et de grandes collections en grandes collections. Mais le plus souvent, il faut bien l'avouer, ces ensembles ont été dispersés plus ou moins rapidement après la mort de l'artiste et souvent sans trace. Sans trace, c'est à voir parce que justement c'est là que commencent à intervenir ces bibliothèques reconstituées, ces bibliothèques virtuelles et tout l'arsenal de documentations parallèles qui va nous amener à les faire ressurgir du néant. Prenons ainsi l'exemple du grand Eugène Delacroix, 1798-1863. Son importante bibliothèque subsiste déjà par certains exemplaires conservés dans des bibliothèques publiques ou des collections privées mais surtout, son souvenir, subsiste aussi par deux sources documentaires, l'inventaire après décès et le catalogue de la vente posthume de ses biens. En effet, dans les jours suivant son décès, les derniers jours d'août 1863, les possessions du peintre furent scrupuleusement inventoriées par un notaire pièce par pièce de son domicile objet après objet tant dans sa demeure dans son appartement que dans son atelier. Et on note au fur et à mesure des pages la présence de nombreux livres Alors oui, petite parenthèse, je m'excuse pour la médiocrité des documents mais c'est assez caractéristique des choses qui sont présentées maintenant sur les sites français. C'est-à-dire qu'ils ont compris qu'ils devaient mettre en ligne mais ils n'ont pas encore compris qu'ils devaient mettre de la HD en ligne gratuite. C'est un peu comme disait un grand humoriste, vous voyez, cette année on a eu le TGV et l'année prochaine on aura les rails. Donc là, en fait, vous avez le TGV mais pas encore les rails. Donc je vais vous faire un agrandissement mais qui sera d'assez mauvaise qualité je vous en préviens. Voilà. Et que lit-on ici sous le numéro 210-211 ? Nous lisons que dans une armoire, une autre armoire à placards ont été trouvés environ 400 volumes brochés ne méritant pas d'escription qui ont été prisés en gros à 50 francs plus une collection de magasins pittoresques qui étaient plein de gravures notamment de mode ou d'actualité prisés pour 10 francs. Donc on voit apparaître ici dans un Cajibi en fait 400 volumes brochés qui n'ont même pas été inventoriés à part et on imagine bien qu'en fait c'était les ouvrages probablement qui avaient été offerts par les amis de Delacroix au fur et à mesure de sa carrière avec de bous envois d'autographes et on ne peut que rager de savoir qu'effectivement ces ouvrages ont été prisés quasiment moins qu'une peau de tigre qui était fourrée dans le même Cajibi et qui était décrite un peu plus loin. Un peu plus loin sous les numéros 258 et 259 seront décrits cette fois-ci trouvés dans le bureau du peintre et là de nouveau à Gandisson neuf paquets de brochures notamment contenant la revue britannique la revue des deux mondes et autres brochures prisées pour 50 francs et sur le numéro 259 un paquet de romans prisés 3 francs. Quand on sait aujourd'hui effectivement la rareté des ouvrages de Delacroix sur le marché il y a de quoi pleurer. Dans un second temps se déroula l'année suivante cette fois-ci et en public en 1864 la vente d'ateliers de Delacroix dont le catalogue imprimé comportait à 90% les tableaux les dessins éventuellement les gravures ou les essais en vue de gravure du peintre. C'est notamment là qu'ont été achetés les fameux dessins pour l'illustration du grand Faust de Goethe dans la traduction donc apparue chez Sautelet et dont nous possédons à la fondation Bonne Mère tout un ensemble de ces crayonnés initiaux ayant donné lieu à ces grandes planches imprimées à la manière noire. Eh bien ils viennent elles viennent ces dessins viennent de cette vente atelier 2864 et c'est en fin de catalogue sur la dernière page qu'on voit apparaître quelques livres et cette fois-ci identifiés nommément dont on peut penser qu'en fait ils étaient justement non plus les livres de lecture littéraire ou les magazines en fait trouvés chez l'artiste à son domicile mais qui étaient là vraiment les ouvrages qu'il gardait sous la main pour son travail de peinture et qui étaient en quelque sorte si je puis dire ces brévières les brévières du peintre et que voit-on ? On lit la présence du livre des proportions du corps humain d'Albert d'Albrecht Dürer dans sa première édition française s'il vous plaît donc un livre de haute bibliophilie de 1557 la date nous permet de l'affirmer c'est également les proportions du corps humain encore une fois mais cette fois-ci un ouvrage du 17ème siècle de 1785 de Gérard Audran et différents ouvrages liés à l'Orient donc avec des gravures ou à différentes entrées royales sous cette entrée 857 il faut également ajouter que la connaissance de la bibliothèque de Delacroix ne s'arrête pas là puisque aux 734 volumes évoqués dans ces différentes sources il faut encore ajouter les nombreux titres cités primo dans son journal intime et Dieu sait si le journal de Delacroix est important pour comprendre son oeuvre et Dezio dans la correspondance très abondante du peintre et qui a été dépouillée dans ce sens par une historienne de l'art appelée Michèle Anoche dans une très belle étude intitulée Delacroix écrivain et lecteur autoportrait d'un artiste au second degré qui a vu le jour en 2011 donc vous voyez le côté récent de l'ensemble de ces études les correspondances les journaux intimes ont été sollicités dans d'autres cas pour d'autres peintres Delacroix ne fait pas exception le méconnu aujourd'hui en tout cas Fleury Richard 1777-1852 qui a été l'un des fondateurs du style troubadour et une grande gloire de la peinture sous l'Empire et sous la Restauration a ainsi laissé un manuscrit toujours inédit de ses souvenirs qui a conservé notamment le souvenir de ses lectures notamment par de copieuses citations de passages marquants qu'il a glanés au fil des années et des livres puisqu'il était un dévoreur de livres patentés dans le cas de Van Gogh grand épistolier lui aussi et bien ce sont là les lettres encore qui nous détaillent ses lectures elle comporte de très nombreuses citations et références littéraires et au fil des années ce sont pas moins de 150 auteurs qui sont convoqués sous sa plume notamment dans les lettres qu'il envoie à son frère c'était un lecteur avide et le peintre hollandais c'est également plus à mettre en scène ses livres en nous livrant ainsi et de manière intéressante un témoignage direct par l'exercice de son art de sa propre bibliothèque dans la seconde moitié des années 1880 alors ainsi certaines toiles créent juste une impression on met en scène du livre mais sans vraiment l'identifier comme dans cette nature morte au livre jaune également appelée nature morte au roman parisien pourquoi ? parce que ces couvertures jaunes que vous voyez ici sont typiques des ouvrages mis en commercialisation par les grands éditeurs parisiens notamment l'éditeur Charpentier dont la collection les Ollas par exemple sont sortis sous ces relures jaunes tout à fait caractéristiques qui étaient les relures des grands romans c'est à dire ceux qui avaient le maximum de succès des auteurs éprouvés de la maison Charpentier donc on voit déjà ici que le choix de ces livres jaunes répond certes probablement à un intérêt pictural mais correspond aussi à une bibliothèque tournée vers les meilleurs romans disponibles également esprit d'amoncellement avec un tableau une autre nature morte qui s'appelle carrément pile de romans français et on retrouve ces mêmes couleurs d'ouvrages provenant donc le jaune le rouge qui sont tout à fait caractéristiques de l'époque et puis il y a dans d'autres cas où le peintre Van Gogh décide de détailler les romans utilisés jusqu'à faire apparaître cette fois-ci clairement et de manière volontaire leur titre ainsi en 1885 deux ans avant les tableaux que nous voyons ici dans une toile appelée nature morte à la bible ouverte qui a été peinte peu après la mort de son père et qui a un aspect globalement assez funèbre avec ce grand folio à reliure noire cette bougie éteinte et bien de manière assez sacrilège il va poser à côté un roman charpentier et pas n'importe lequel c'est signé Émile Zola et c'est intitulé La joie de vivre il s'appelle de l'humour noir il devait décidément lui plaire ce roman La joie de vivre puisqu'on va le retrouver figurez-vous trois ans plus tard en 1888 dans une nature morte au vase de Laurier Rose peinte cette fois-ci non plus en Hollande pas à Paris mais à Arles et là vous voyez de nouveau apparaître ici ce roman voilà La joie de vivre et on va également retrouver dans les tableaux de ces années 87-88 d'autres cette fois-ci d'autres oeuvres majeures de l'époque qui sont nommées de manière très claire dans Nature morte avec trois livres en 1887 c'est cette fois-ci Les braves gens de Jean Richepin qui était un auteur très engagé à gauche et qui ensuite est devenu académicien alors du coup il a changé un petit peu sa veste voilà mais ces braves gens ici étaient encore de la littérature assez contestataire à l'époque et Van Gogh la met dans sa bibliothèque et puis le tableau sans doute le plus célèbre où Van Gogh met en avant ses lectures c'est la fameuse Nature morte avec statuette de plâtre et livre de 1887 également vous voyez qu'il y a vraiment une période de production sur le livre qui met en scène les romans Germini-Lacerteux d'Edmond de Goncourt et surtout le célébrissime Bellamy de Maupassant sous sa couverture bleue donc vous voyez deux éditions originales qui étaient dans la bibliothèque de Van Gogh qui l'a manifestement choisi de manière délibérée pour ses tableaux comme ces quelques exemples glanés au fil du temps depuis le XVIe siècle jusqu'au XIXe ont pu vous le montrer les sources secondaires permettant de cerner une bibliothèque d'artistes sont donc hétéroclites au-delà de la bibliothèque réelle ayant appartenu au peintre l'emploi de ces sources permet de nous faire disposer d'une vision plus globale des lectures faites par l'artiste qui peuvent bien entendu avoir été réalisées sur des exemplaires empruntés à un ami consultés en bibliothèque publique c'est donc par la multiplicité et par la variété des sources et des indices directs ou indirects qu'un univers intellectuel de lecteur peut être reconstitué cette méthode établie essayons maintenant de l'appliquer au cas des lectures et de la bibliothèque de Ferdinand Audelaire doit-on parler d'une bibliothèque perdue ou d'une bibliothèque retrouvée essayons de partir à la découverte d'Audelaire de ses livres et de ses lectures donc étudier cet ensemble audelérien c'est se confronter à une cohorte et par ses fantomatiques de notes de références très laconiques et abrégées ou de témoignages souvent tardifs car rappelons-le encore cet ensemble n'a pas survécu et de manière je dirais presque choquante par le néant disons qui l'entoure et n'est même pas décrit ou très peu et pas documenté aucune trace de livre par exemple dans la vente d'ateliers de l'artiste rien le néant peu ou pas de mention directe dans les témoignages d'amis ou de proches et surtout presque aucun livre tangible localisé aujourd'hui comme provenant des rayons d'Audelaire hormis quelques reliques la plupart détenus par les archives Jura Bruchweiler et classés au sein des archives Bruchweiler sous la cote FH Ferdinand Audelaire 70 qui se subdivise en trois catégories les livres et périodiques dédicacés cote FH 701 qui compte environ une trentaine de volumes dont en plus une bonne partie sont des périodiques ou des tirés à part donc des petites choses des brochures une dizaine de livres et catalogues de provenance incertaine ça c'est la cote 702 et un nombre plus important de brochures et de magazines autrement dit des feuilles environ 300 entrées sous une cote qualifiée FH 703 donc grosso modo c'est un petit peu comme si vous aviez gardé tous les paris match et puis que toute la bonne bibliothèque et la pléiane notamment étaient parties par la porte c'est très surprenant voyez cette disproportion la classification qui a été faite par nos amis de la fondation Jura Bruchweiler montre bien justement qu'il y a une béance une absence inexplicable alors finalement est-ce à dire qu'il n'y aurait pas eu de bibliothèque Haudelaire le voici dans son atelier posant pour la postérité avec ses oeuvres parmi les plus célèbres l'entourant beaucoup de gravures beaucoup de dessins des photographies des livres on peut même pas en être certain ce qu'il est sûr en tout cas c'est que il n'a jamais mis en avant sa bibliothèque dans son atelier sur toutes les photos d'atelier que nous possédons il n'y en a pas alors essayons un petit peu de creuser quand même les relations qu'il a eues et qu'on le sait avec le livre tout d'abord les années de formation revenons un instant sur le profil de ce grand peintre suisse il est issu d'une famille modeste et a été très vite rendu orphelin par la tuberculose qui d'ailleurs a fauché à la fois ses parents et une bonne partie de sa fratrie au fur et à mesure des années et comme l'écrivait le critique Daniel Bobovi qui est très présent dans l'exposition là c'est un mot qu'il a eu dans sa nécrologie d'Hodler en mai 1918 Hodler aux yeux des cercles lettrés de son temps je cite a pu passer pour un culte carrément alors il est vrai que son parcours scolaire a été des plus élémentaires et des plus erratiques et son bagage livresque est sans doute très léger lorsqu'il arrive à Genève à la fin 1871 c'est sous la férule de son maître Barthélémy Mène 1815 1893 qui est le grand professeur de l'école des beaux-arts de Genève qui va être le mentor intellectuel du jeune Hodler c'est grâce à Barthélémy même donc qu'il va ce jeune homme arrivé de Berne s'initier dans un premier temps à la culture du livre qu'il n'avait pas du tout alors bien entendu il s'agissait en premier lieu d'ouvrages théoriques ceux que devait lire un peintre débutant il découvre ainsi l'héritage des vieux maîtres mais également les ouvrages de référence les plus récents et l'apport de ces livres et de ces lectures n'était pas toujours évident pour ce jeune rapin ambitieux ainsi Carl Albert Lossli dans sa biographie de Hodler parue dans les années 20 donc après le décès du peintre rapporte ces propos qu'il met dans la bouche de Hodler lui-même je cite c'est en allemand j'ai traduit bref les livres et la lecture m'apportaient plus de confusion que d'encouragement le seul livre qui se révéla utile pour moi et qui fut la raison pour laquelle j'étudiais avec succès pendant des mois ce furent les éléments de géométrie d'Euclide l'exemplaire se rappelle-t-il l'exemplaire en était au demeurant incomplet mais j'ai trouvé là ce que je cherchais c'est-à-dire quelque chose de solide de durable qui convenait à mon imagination et satisfaisait ma pensée voilà c'est le premier livre qui a été aimé qui a été adopté par ce jeune homme encore un peu mal dégrossi alors que d'autres manifestants non nommés l'avaient bon sérieusement langweilich c'était un petit peu ennuyeux parmi les autres ouvrages marquants de cette période figurent un ouvrage qui a été le brévière de tous les peintres et les jeunes peintres de l'époque qui est la grammaire des arts du dessin de Charles Blanc Charles Blanc avait fait paraître sur demande du ministère de l'instruction français en 1867 cet ouvrage en plusieurs volumes et c'est justement le ministère de l'éducation qu'il avait à l'époque diffusé sous son égide dans toutes les écoles des beaux-arts françaises et puis c'était parti également dans le monde francophone et en Suisse romande notamment et c'est un livre qui présentait entre autres choses des études d'art on va dire jusqu'à présent peu abordées d'un point de vue théorique comme par exemple l'art égyptien la peinture pharaonique qui va beaucoup marquer Ferdinand Audelaire un article y est consacré dans le catalogue et bien ces proportions qui sont différentes de celles d'un Durer comme on l'a vu tout à l'heure qui est un autre grand classique et bien là en l'occurrence cette lecture va imprégner le jeune Ferdinand Audelaire et il n'est pas le seul puisque c'est un livre qui figurait dans toutes les documentations d'ateliers de l'époque il est possible il est plus que probable que lui-même l'ait également eu l'exemplaire qui figure provient des archives du Ravrushweiler celui que vous voyez dans l'exposition et on le rencontre encore même sur des tableaux de l'époque notamment le célèbre portrait de Zola on y revient par Manet où le romancier pose en tenant justement un volume de la grammaire de la grammaire des arts du dessin de Charles Blanc qui est là on voit ici la petite plaquette qu'il a signée sur Manet c'est une sorte de mise en abyme intéressante et donc voici l'environnement livresque dans lequel baigne un Zola c'est-à-dire entre les arts la critique de l'art et les romans les fameux romans en couverture jaune qu'on retrouve ici et ici Men Barthélémy Men a joué pour son élève le rôle d'un mentor intellectuel complet et là redonnons encore la parole à Bobovi qui a été donc ce témoin et ce récepteur de la mémoire haudlerienne je cite à côté du savoir technique indispensable dont les écrits de Dürer autrement dit le desimétria partium in rectis formis humanorum corporum que vous avez ici avec ses célèbres gravures ça c'est l'exemplaire justement possédé par Haudler c'est la fameuse première édition de 1557 dont la fondation a acheté un exemplaire l'année dernière d'ailleurs par coïncidence donc je continue ma litanie toujours dans les mots de Haudler de Dürer de Vinci avec le traité de la peinture voilà également un livre provenant du fond Jura Bruchweiler une édition genevoise de 1820 et que l'on peut comparer en fait à la première édition de 1651 que nous possédons à la fondation et voici quelques clichés qui vous montrent les fameux dessins repris en gravure donnés par Léonard lui-même pour illustrer cet art théorique qu'il a écrit et qui n'a pas été publié de son vivant donc Vinci Dürer Vitruve le De Architectura a été vraiment une lecture également de Ferdinand Haudler toujours les proportions celle du corps humain celle de l'architecture ici sur des chapiteaux et voici la perception des perceptions pour l'élévation des bâtiments donc ces livres l'ont aidé je reprends la citation l'aidaient à lui faire comprendre l'étendue de sa formation Mène l'entraîna aussi dans la lecture des ouvrages immortels la Bible l'Odyssée que nous avons ici dans la traduction allemande de Friedrich Preller paru en 1878 donc pendant les années de formation de Haudler c'est peut-être pas celle-là qui l'a lu mais en tout cas c'est ce genre d'ouvrage qu'il avait entre les mains Platon Don Quichotte Les Fables de la Fontaine voici le corpus que Barthélémy Mène professeur a fait découvrir à son jeune élève et vous voyez qu'on dépasse de loin la technique pour rentrer également dans les grands textes des ouvrages immortels dits Bobovi qui sont ceux de la culture d'un honnête homme amusante coïncidence à la même époque là on est en 1874 le jeune artiste Ferdinand Haudler à l'école des beaux-arts de Genève peint son autoportrait intitulé officiellement l'étudiant et on le voit se représenter dans ce qui était à l'époque son atelier une cave alors c'est vrai qu'un atelier de peintre dans une cave bon ça montre que c'est un artiste débutant et vous le voyez donc dans ce signe presque maçonnique tenant l'équerre et le fil à plomb et en arrière plan des livres des livres qui je dois le dire là sont très caractéristiques on voit qu'il ne les a pas inventés il les a pris de nature à tel point que les reliures sont des reliures qu'on ne voit nulle part ailleurs qu'à Genève c'est typiquement de la reliure genevoise du 18ème début 19ème avec ses demi-dos je ne vais pas rentrer dans les détails techniques mais on voit que là véritablement c'est la bibliothèque qui l'a plus glanée en allant chercher des vieux exemplaires avec ses faibles moyens de l'époque pour commencer des ouvrages dépareillés probablement comme l'Euclide dont il parlait tout à l'heure qui apparemment n'était pas complet est-ce qu'il manquait des pages ou est-ce qu'il n'y avait que le tome 1 sur deux tomes je ne sais pas mais là typiquement on a une représentation des premiers livres de Haudelaire en 1874 vous avez la datation qui se trouve en bas donc ces années de formation 1873-1878 vont faire de Haudelaire jusque dans ses dernières années ou presque un lecteur vorace qui a nourri sa formation d'autodidacte avec les ouvrages les plus variés l'étendue de son savoir accumulé étonnait son ami collectionneur Willy Russe qui était l'héritier de la maison Suchard et qui je cite était frappé par sa grande érudition et l'étendue de sa culture générale comme il le rapportait à qui voulait l'entendre alors il faut avouer que des fois les propos de Haudelaire sont peut-être à prendre avec des guillemets dans la mesure où le peintre était habile aussi avouons-le à forger sa propre légende mais donc Haudelaire avait selon ce qu'il disait au fil des années je cite toujours appris seul le latin et la géométrie et lut tous les livres qui lui tombaient sous sa main bref il amassa un bagage de connaissances considérable au point que ses camarades le consultaient comme une encyclopédie vivante fin de la citation donc c'est vrai que des livres au sujet les plus incongrus semblaient pouvoir lui passer en main sans désintérêt et par exemple se livrant un jour à une petite analyse d'écriture pour un de ses amis il expliqua à cet ami à cette occasion je cite je n'ai pas précisément étudié la graphologie mais j'ai lu le traité de l'abbé Michon et je l'ai quelque peu mis en pratique alors cet abbé Michon est un strict inconnu mais il a écrit dans les années 1870 un système de graphologie ou l'art de reconnaître les hommes d'après leur écriture et vous voyez que cet ouvrage de 1975 est tombé entre les mains de l'air qui l'a dévoré et qui l'a mis en pratique pour faire une petite séance graphologique à l'un de ses camarades durant ces années cruciales en parallèle avec l'apprentissage de son art le jeune artiste a également découvert donc tout un monde livresque qui va influencer la suite de sa carrière et lorsqu'il accomplit en 1878 au terme de ses études un voyage déterminant en Espagne c'est bourré de références littéraires qu'il va aborder les villes et les spectacles qui s'offrent à lui il s'est manifestement imprégné des souvenirs d'un autre touriste célèbre de la péninsule ibérique j'ai nommé Théophile Gautier ce dernier avait voyagé en Espagne et durant un périple en 1843 avait livré une série d'articles vous en avez ici un des manuscrits autographes qui est conservé à la fondation Martin Bonnemer et qui concerne une course de taureau et ces articles ont été ensuite réunis dans un volume intitulé Tras los Mantes et dont les nombreuses rééditions par la suite ont pris à partir de 1845 le titre de Voyage en Espagne et bien précisément en rapport avec ce manuscrit donc de course de taureau ici signé par Théophile Gautier voilà ce que le jeune Audelaire écrit à son ami Marc Audier en décembre 1878 dans une lettre de Madrid afin de décrire une corrida j'augmente le passage voilà il décrit donc une corrida et il dit Théophile Gautier te décrit des courses de taureau du beau et du vilain côté donc vous voyez qu'il convoque une référence littéraire n'ayant pas suffisamment de mots pour exprimer effectivement ce qu'il appelle je cite d'après une boucherie et bien il renvoie son ami Marc Audier qui a le même âge que lui à peu près au voyage en Espagne de Théophile Gautier dans le même courrier au sein du Postcriptum écrit en marge à la fin du courrier l'auteur romantique est de nouveau convoqué cette fois-ci pour juger l'oeuvre d'un grand peintre du cru c'est Goya et voici ce qu'il en est dit Théophile Gautier fait une description de Goya c'est un peintre qui est assez fort et un peintre habile mais je déteste ce genre en fait la description de Gautier concernait le fameux tableau 13 des maillots le 3 de mai et lorsqu'il regrette un mois plus tôt dans une autre lettre de ne pouvoir flirter avec les belles espagnoles par méconnaissance de la langue il dit effectivement être déçu mais avoir aussi une déception d'ordre littéraire voici le passage en question le malheur perpétuel de ne pas savoir la langue espagnole je m'y mets tous les jours pour l'apprendre ne fût-ce que pour lire Cervantes dans sa langue voilà donc le Don Quichotte il le connaît et il veut y avoir accès dans l'origine après cette période de formation passons maintenant au peintre établi au peintre et à ses sources tout au long de sa carrière les livres et les lectures de Hodler vont venir nourrir son oeuvre et ses réflexions théoriques et techniques certains des ouvrages consultés le sont dans un but clairement documentaire afin de fournir des modèles et de nourrir la vraisemblance des peintures d'histoire dont il est devenu l'un des grands spécialistes notamment la monumentale Retraite de Marignan dont vous voyez ici un détail et pour laquelle le peintre aura recours à plusieurs sources identifiées alors je cite les costumes et uniformes des troupes suisses au service de la France de 1480 à 1830 par un certain A. Gaudon les didactiques cahiers d'enseignement illustrés consacrés aux costumes de guerre peintres de l'histoire suisse pour reprendre le titre de l'exposition référence faite par Jura Bruchweiler chez Giannada en 1991 Haudler avait donc sans doute constitué ce qu'on appellerait aujourd'hui un rayon helvetica relativement fourni comprenant par exemple les histoires de la confédération suisse d'Alexandre Daguet ou celle de Jean de Muller mais également l'album du cortège historique dessiné et peint d'après les costumes originaux qui avait été mis au point par Yosselin dans le cadre du quatrième centenaire de la bataille de Mora voici le genre de documentation établi en 1876 et que Haudler a acquis afin de disposer de planches lui permettant d'avoir accès à ce qui était le top de la reconstitution historique de l'époque et qui lui permettait donc de nourrir ces tableaux d'histoire un exemple frappant au nombre des livres possédés en propre par Haudler un recueil de gravures sur bois de Kranach aus Kranach paru paru chez un éditeur berlinois en 1907 cet exemplaire que vous pourrez voir au catalogue contient encore le calque sur cette page de la décollation de Saint-Jean-Baptiste le calque pris par Haudler lui-même et oublié à l'intérieur de l'ouvrage voici le calque quand on l'enlève de la page et on voit qu'effectivement l'artiste a voulu enrichir sa bibliothèque de costumes du XVIe siècle et a donc été prendre les éléments qui l'intéressaient seulement le costume très fourni du bourreau et ceux de ces deux dames dans l'assistance ce travail de documentation s'est poursuivi jusque dans ces dernières années un autre calque fut copié en 1911 sur un ouvrage d'histoire médiévale de Hanovre alors qu'il était en voyage en Allemagne et durant ce même voyage à Berlin cette fois-ci il écrit à son ami David Schmitt j'ai découvert dans une bibliothèque de costumes d'excellents documents à savoir ce recueil de costumes de la Renaissance qui était peint à l'époque par Sigmund Held et qu'un de ses amis berlinois Emile Orlick a recopié et enluminé de manière très fidèle pour l'offrir à son ami Odelaire voici l'original et voici la copie qui se trouve aujourd'hui dans les archives Odelaire alors chose amunante ce carnet vous allez le retrouver dans notre autre exposition l'exposition unique consacrée aux inimprimés donc vous voyez qu'il y a une sorte de partenariat entre les deux les deux expositions c'est assez drôle que l'un soit en relation avec l'autre d'autres types d'autres types de livres cette fois-ci purement littéraires et non plus techniques ont aussi constitué des sources d'inspiration directes pour certains tableaux d'Hudler on a vu qu'il était lecteur de la Fontaine et il semble avoir notamment apprécié la célèbre fable le Meunier son fils et son âne que nous voyons ici dans l'édition originale de 1668 au point d'en avoir donné une transposition picturale en 1886 un tableau que vous pouvez aujourd'hui admirer au musée d'art et d'histoire de Genève et quand Hudler va vouloir représenter de manière moderne le serment du Grütli cet acte fondateur de la nation suisse il va rompre avec l'archétype traditionnel figurant seulement trois personnages pour mettre en scène un Grütli moderne peint en 1887 1888 où apparaissent sept personnages et bien ce symbole n'est pas de son invention Hudler l'avait pioché dans une oeuvre littéraire dans une nouvelle de l'auteur zuricois Gottfried Keller qui était sans doute son auteur favori une nouvelle qui s'appelait le fagnon des sept braves un texte paru en 1878 dans le recueil des nouvelles zuricoises dont vous avez ici l'édition originale appartenant à la fondation rien d'étonnant donc de cette inspiration quand on lit ce souvenir qui d'ailleurs semble être la seule évocation d'une bibliothèque réelle hudlerienne je cite hudler possédait dans son atelier les oeuvres complètes de Gottfried Keller selon le témoignage du journaliste Albert Albtuzel qui lui rendit visite lorsque le peintre travaillait à son marignan donc entre 1897 et 1900 donc vous voyez qu'effectivement là on a un auteur de prédilection mais les oeuvres complètes de Gottfried Keller possédées par hudler ont disparu on ne les connait plus que par ce témoignage l'une des sources les plus directes pour appréhender ces lectures et peut-être même la bibliothèque réelle du peintre demeure les notes qu'il a portées pendant des années dans ses 241 carnets conservés aujourd'hui au MH alors évidemment il y a des croquis beaucoup de croquis beaucoup de dessins et au milieu de tout ça et bien il faut aller chercher des références plusieurs références à des livres certains sont des livres techniques ou théoriques des ouvrages à planche gravée comme la série des grands illustrateurs de Georges Hirth qui l'a qualifié d'ouvrage illustre ou encore la présence ici en haut et sous son titre latin complet de l'ouvrage Phare de Vézal la grande anatomia de Vézal dont voici quelques planches qui vous feront comprendre l'intérêt dans son édition originale de Bâle voici l'auteur lui-même et voici ces fameux écorchés anatomiques qui ont fait la célébrité de l'ouvrage depuis le 16e siècle donc on le voit effectivement un titre cité intégralement en latin langue que selon lui il avait appris tout seul un peu plus loin on trouve cette mention ici vous voyez à côté d'une préparation pour Marignan probablement là on a un dessin esquissé avec quelque chose qui est anthropomorphe un peu anguleux qui ressemble à une sorte d'élément d'arbure et puis à côté justement des références des tomes des pages et puis ici quelque chose de pas tellement lisible Viole Viole le Duc c'est une référence en fait non pas ça j'ai dû chercher un peu non pas au dictionnaire raisonné de l'architecture française le grand oeuvre de Viole le Duc le grand architecte et père de la reconstitution historique un peu rapide des fois mais en fait à l'autre non moins monumental dictionnaire raisonné du mobilier français de l'époque carolingienne à la renaissance alors il y a 7 tomes je crois des années 1860 et donc ça explique pourquoi il y a un tome 5 et un tome 6 et bien en fait les deux passages en question concernent des armures médiévales et voici les passages en question donc dans le tome dans le tome 5 dans le tome 6 et voilà l'origine du dessin que Haudelaire a été croqué regardez la comparaison hop voilà vous voyez apparaître deux dos ici avec la jambière la genouillère il reprend les éléments les plaques qui constituent la protection du dos la protection dorsale et la protection des épaules la descente de chaque côté sur les hanches et il note 1450 1450 voilà la référence est prête pour un réemploi l'ouvrage théorique le plus présent dans ses carnets est sans conteste l'essai qu'est-ce que l'art signé Léon Tolstoy cet ouvrage a paru en 1898 en russe et a été immédiatement traduit en français et c'est probablement peu de temps après fin 98 première moitié 99 selon Nicolas Manuel Gudel que cette traduction française est arrivée entre les mains de Ferdinand Haudelaire et il n'est pas impossible que l'ouvrage lui ait été signalé par ses amis écrivains symbolistes parisiens parce que le traducteur en français Théodore de Vizéva était un influent critique proche des milieux symbolistes donc on voit qu'il y a des réseaux de connexions qui font remonter comme ça des livres pouvant intéresser le peintre alors il va rester passionné par les théories de Tolstoy dans lequel il trouvait une validation de ses propres réflexions et il va donner une lecture extrêmement précise extrêmement fouillée de cet ouvrage théorique dont il va en fait reconstituer le contenu de manière synthétique dans l'intégralité d'un de ses carnets un de ses carnets est entièrement consacré à la lecture de Léonide Tolstoy dans qu'est-ce que l'art cette question pendante qui l'intéressait et vous voyez ici donc la table des matières différentes thématiques qui ont été mises en ordre et il va continuer à faire des réflexions fin du volume de Tolstoy diverses réflexions qui sont faites sur la pensée de l'auteur russe comme pour d'autres livres préférés notamment la Bible notamment Homer Haudelaire va revenir plusieurs fois à ce texte de Tolstoy et les carnets de 1907-1908 donc dix ans après sa première lecture du livre le montre relisant Tolstoy donc il fait d'ailleurs mention dans son essai théorique d'ère parallelismus le parallélisme écrit à cette même époque comme l'a souligné Nicolas Manuel Gudel je cite la lecture de Tolstoy et les réflexions que Haudelaire en dégage sur l'art et sa fonction sont peut-être l'événement le plus important dans le développement théorique de l'oeuvre haudelairien après sa conférence de Fribourg la mission de l'artiste en 1897 donc on voit que le point culminant de la réflexion théorique artistique de Haudelaire a été nourri par sa lecture d'un texte de Tolstoy dernière partie de cette plongée dans la bibliothèque haudelairienne un lecteur vorace donc les essais d'art les ouvrages d'art tout ça on a vu mais ce ne sont pas les seules lectures enregistrées dans les fameux carnets la majeure partie des références et même d'ordre littéraire voire philosophique souvent évoquées de manière très brève très laconique à titre de pense-bête semble-t-il comme s'il y avait une sorte de réaction du peintre à un auteur à un titre qui a été lancé dans une conversation qu'il ne connaît pas alors il sort son carnet il le note parce qu'effectivement voilà comme pense-bête pour plus tard ainsi note-t-il William Blake auteur anglais ou alors un peu plus loin Mark Twain auteur américain manifestement il ne savait absolument pas qui c'était avant le moment où il fait cette mention et il se réserve le droit d'y revenir et de pouvoir creuser la question dans d'autres cas Haudelaire consigne non plus des noms seulement mais des titres amateur de philosophie ça on le voit par les références il note ainsi les références aux aphorismes de Schopenhauer ou le Alzo Sprach Zaratustra de Nietzsche et cet intérêt pour la philosophie est ancien puisque dès 1878 c'est à dire vraiment à la fin de son cursus de base chez Barthélémy Maine on le voit dans un carnet faire une référence à la parabole du divin et à la sphère devenant Dieu citée d'après la pensée de Spinoza donc c'est quand même quelque chose d'assez élaboré les allusions littéraires dans les carnets sont tout aussi éclectiques aucune période de l'histoire littéraire quasiment n'est absente on le voit tour à tour lecteur assidu d'Homère mais il s'intéresse également au Tristan et Iseult dans la version modernisée de Joseph Bédier qui vient d'être publiée en 1900 et qui va connaître sa première traduction allemande l'année suivante et ça va continuer jusqu'à la fin de sa vie puisqu'on voit même apparaître en 1916 donc deux ans avant sa disparition une référence au très contemporain Le Feu livre vous voyez livre Le Feu par Barbus donc un des plus grands romans de tranchée côté français qui vient de recevoir le prix Goncourt 1916 on peut donc le supposer attentif aux productions littéraires de son époque en plus des incontournables classiques La Fontaine Homère etc lecteur actif il n'hésitait pas à se faire lui-même critique comme le démontre cette note assez amusante et sans doute l'une des plus longues que j'ai pu trouver alors c'est assez drôle c'est en haut je vous l'agrandis voilà en toute bonne foi mais bien inconsidérément affirmer que dans un café j'avais jugé racine supérieure à Shakespeare alors là c'est assez amusant parce qu'on l'imagine rencontrer Martin Bonnemer et pouvoir discuter effectivement sur les intérêts de rajouter racine comme l'un des piliers sur l'esplanade par rapport à Shakespeare ça c'est quand même extraordinaire et ce que j'ai goûté surtout c'est dans un café on n'était pas en train de discuter du prochain cheval pour la course d'Auteuil dans un PMU non là on parlait de racine de Shakespeare voilà donc c'était un café lettré en l'occurrence qui ne nous étonne pas de Hodler alors est-ce à dire que tous les titres évoqués jusqu'à présent trônaient dans une bibliothèque aux côtés des fameuses œuvres de Godfrey de Keller qu'on a évoquées tout à l'heure et bien pas nécessairement et ça c'est aussi une chose amusante que j'ai retrouvée en parcourant ces carnets une note rapide au crayon encore une fois un pense-bête regardez hop voilà en haut Musset livre à rendre ce qui prouve qu'effectivement on dit toujours livre prêté jamais rendu en l'occurrence lui était d'une honnêteté scrupuleuse et s'apprêtait à rendre ce livre preuve d'un emprunt et illustration aussi de la difficulté à discerner la bibliothèque virtuelle de la bibliothèque réelle alors de nombreux peintres parmi ces contemporains ont entretenu des rapports étroits avec le monde des lettres comme par exemple la bibliothèque de Claude Monet qui est mort en 1926 seulement et qui a fait l'objet d'une étude exhaustive en 2013 on le voyait lecteur de Hugo de Flaubert de Baudelaire Zola Goncourt Huysmans Mopassant Proust etc Haudelaire n'a pas fait exception à cette règle et il a sans doute été le destinataire de plusieurs hommages d'envois adressés au patriarche à celui qui était devenu un monument de l'art suisse à cette époque là et de fait les rares ouvrages conservés par les archives d'Ura Bruchweiler datent tous de la période de célébrité de l'artiste donc dans les 20 dernières années de sa vie grosso modo citons par exemple ce simple faux titre tout le livre a disparu il n'y a plus que la page de faux titre heureusement c'est celle qui avait l'envoi autographe il s'agit d'un recueil paru en 1897 appelé Philosophia pensée réflexion maxime des plus grands auteurs et philosophes de nouveau de tous les temps recueilli et coordonné par un certain Jean Scherer avec ce dithyrambique en voix à mon génial compatriote Ferdinand Audler peintre et philosophe donc vous voyez de nouveau et philosophe c'est intéressant en témoignage de sympathique admiration Paris mai 1897 et plus important par rapport à celui qui a représenté Guillaume Tell de manière aussi symbolique voici d'Edmond Bill une publication de 1914 à Lausanne au pays de Tell et nous voyons cet envoi de nouveau au maître véritablement à Ferdinand Audler au grand artiste 31 mars 1915 le dernier que nous possédons de cette série d'envois autographes et bien c'est celui d'Emile Jacques d'Alcroze le musicien et pédagogue bien connu sur le premier tome de son manuel exercice de plastique animé paru en 1916 c'est le plus ancien qu'on possède et là encore l'hommage d'admiration à mon cher ami et maître Ferdinand Audler affectueusement et admirativement signé Jacques d'Alcroze mais 3, 4 allez on va dire 30 livres comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure 30 livres pour une aussi longue et prestigieuse carrière et bien en fait cela fait finalement bien peu donc on peut se dire que bien des ouvrages sont partis dans d'autres chemins et sont encore aujourd'hui à retrouver en collection privée ou en collection publique lorsque la peinture de Audler grand lecteur certes mais pas bibliophile et ça on l'a bien vu au fur et à mesure de son comportement vis-à-vis du livre à représenter le livre ce sera finalement toujours comme un accessoire un instrument qui campe le vecteur mais jamais sans lui donner la pleine vedette comme on l'a vu avec Van Gogh tout à l'heure voici quelques-uns des livres de Audler les livres finaux ceux de ses peintures ça peut être des tout petits comme c'est Inseize on a l'impression que c'est un Elzévir qui est dans une main quasiment énorme par rapport à son contenu tableau du musée d'art et d'histoire ça peut être un ouvrage de meilleure tenue dans une relure qu'on dirait presque du 18ème siècle avec ses tranches rouges caractéristiques dans ce tableau appelé à dessin Der Leiser et ça peut être aussi des ouvrages gigantesques qu'on est obligé de maintenir sur la table tellement ils sont gros des infolios intransportables comme celui-ci qui met en scène un modèle récurrent de Audler cet homme à barbe longue qu'on pourrait presque penser être le peintre lui-même et on voit qu'à chaque fois la chose imprimée sur les tableaux d'Audler est couverte par le voile d'un anonymat total sans que l'artiste veuille utiliser l'occasion de faire passer un message sur ses propres préférences livresques seul demeure l'impression de concentration de silence voire de recueillement dans ses attitudes de lecteur avec les années de vieillesse le lecteur boulimique qu'avait longtemps été Audler semble finalement s'être assagi comme il le confia à son ami Bobovi je cite j'ai beaucoup lu autrefois mais c'est l'Iliade que j'ai relu le plus souvent si je m'étais lancé dans la littérature ou dans la science j'y aurais peut-être également réussi mais aujourd'hui je suis peintre et je n'ouvre plus guère les livres parce qu'il m'enseigne moins de choses que mes yeux après sa disparition le 19 mai 1918 ses livres peut-être un peu délaissés mais qui finalement avaient été de proches compagnons toute sa vie disparurent à leur tour alors qui les retrouvera nous en restent ces fragiles vestiges Caudelaire lui-même a voulu conserver des reflets pâles de sa bibliothèque tant réelle que mentale qui ont nourri son oeuvre et espérons finalement que les célébrations de ce centenaire de l'air contribueront à faire ressurgir de collections privées ou de fonds publics quelques nouveaux exemplaires je vous remercie pour votre attention applaudissements Merci.